Salut à tous les amis, on est parti pour un jeu un petit peu futuriste, on est parti pour quelque chose que j'attendais quand même parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais vu un trailer, j'avais vu quelques images de ce jeu que je vous fais découvrir justement en ce moment là Bah écoutez, voilà, Xenon Racer, vous avez vu le titre de la miniature, le titre du jeu, c'est effectivement ce jeu là que j'attendais et on va regarder un petit peu justement ce que ça vaut, là en tout cas c'est clair que ce qu'on voit là, ça en jette plutôt pas mal un truc futuriste, un truc qui donne vraiment envie de s'y mettre, donc on va regarder si vraiment ça vaut le coup Alors, c'est futuriste, on est en 2029, donc il y a effectivement la Ligue Mondiale des prototypes donc on le voit un petit peu, là l'ambiance est posée, l'ambiance est plutôt sympa et on va regarder un petit peu ce que valent ces différentes voitures il y a plusieurs circuits, il y a jusqu'à 13 circuits urbains en fait, ça se passe vraiment en ville alors des villes futuristes certes, mais ça se passe quand même malgré tout dans des villes et on va pouvoir découvrir un petit peu comment ça fonctionne il y a une partie bien sûr solo et il y a une partie également en ligne qu'on peut jouer en multi et je pense que c'est là à mon avis que le jeu pourra devenir vraiment intéressant on va regarder quand même tout ça, on va regarder un petit peu la gueule des courses et on va voir à quoi ça ressemble alors voici une des premières courses, voici un petit peu le décor qui est posé à Tokyo vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, moi clairement, bon je m'attendais à un truc qui pète un petit peu plus voilà, ensuite les voitures, alors on est loin du Forza Horizon 4 ou du Forza Motorsport ou de tout ce qui peut ressembler de près à Forza, on est vraiment sur un truc qui est hyper futuriste les décors sont plutôt futuristes un petit truc aussi qui me... j'ai pas l'habitude, c'est vrai que la map en haut à droite c'est pas évident on aurait plutôt tendance à la mettre en bas mais en bas on a deux choses, on a à gauche l'état du véhicule donc là il y a 85% du véhicule qui est encore en état et puis on a à droite quelques boosts que l'on va pouvoir recharger soit en faisant du drift oui du drift, du drift vous avez entendu le truc que j'aime le plus dans les jeux de bagnole je commence vraiment à m'y faire en fait et vous avez donc la possibilité de recharger comme ça des boosts et de pouvoir déclencher ces boosts pour pouvoir aller plus vite en haut, comme dit à droite, on a la map et on a justement, on voit des petits points pour voir nos adversaires là on est vraiment en mode solo on découvre un petit peu tout ça je vais pas vous mettre complètement une course sinon ça risque quand même de durer un petit peu longtemps et c'est peut-être pas forcément super super excitant alors après quand tu te prends les murs quand tu driftes mal, ce qui peut malheureusement m'arriver et bien tu te tapes contre les murs et comme ça ton véhicule prend des dégâts et bien sûr tu te fais doubler tant qu'à faire, n'est-ce pas ? voilà, j'ai vraiment hâte de voir vos avis et de pouvoir me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires clairement c'est un truc, le jeu quand il a été annoncé et quand j'ai vu le trailer et quand j'ai vu les images je me suis dit, waouh ça va vraiment péter ça va être du super lourd ça va être vraiment très très beau alors pour l'instant moi je vous avoue que je suis hyper mitigé déjà donc ce ne sont que des courses sur des circuits comme j'ai pu vous l'expliquer là c'est contre des IA il y a la possibilité aussi de pouvoir aller dans le garage alors là je trouve qu'au niveau des couleurs au niveau du design, au niveau de la bagnole c'est un peu fouillis c'est pas top la voiture ne ressort pas super bien et on peut difficilement enfin difficilement, à mes yeux difficilement vraiment voir la voiture et vraiment l'apprécier comme ça il y a un mode photo il vaut ce qu'il vaut clairement, clairement c'est un jeu d'arcade c'est un jeu d'arcade sur lequel vous allez pouvoir vous éclater alors bien sûr il y a différents niveaux de difficulté logique, il y a la possibilité d'avoir de la musique qui est vraiment péchue vous imaginez que là je l'ai enlevé c'est un petit peu normal sur une vidéo YouTube mais il y a effectivement de la musique donc c'est vraiment un mode de jeu où voilà, t'as envie de vraiment t'éclater tu rentres du boulot t'as une tête vraiment comme une pastèque t'as passé une journée à bosser comme un malade tu te dis ok maintenant je vais me défouler un petit peu tu prends ça, tu montes là-dedans t'essayes de drifter pour recharger ton boost et t'essayes surtout de finir premier parce que c'est quand même ça le but d'un jeu de bagnole et tu te poses pas trop de questions tu as la possibilité de pouvoir améliorer justement le véhicule en fonction des courses que t'auras pu gagner de ce que t'auras pu débloquer et autres donc on a la possibilité de modifier un petit peu cette voiture futuriste qui peut ressembler ou non à un avion à voir, voilà les décorations qu'on peut y apporter c'est quand même vachement limité il y a quelques stickers, quelques livrets qui sont comme ça, qui existent et qu'on a la possibilité de modifier il y a les roues, les jantes, les ailes il y a 2-3 petites choses mais sur mobile ça ferait un très bon jeu mobile clairement ça ferait un très bon jeu mobile là, je suis vraiment extrêmement partagé parce que c'est vrai que on n'a pas justement la gueule que ça a dans le trailer le trailer, ça en jette vraiment beaucoup ici, vous le voyez, les changements sont quand même relativement limités alors pour l'instant, je ne suis qu'au début du jeu je n'ai pas énormément joué je voulais déjà vous sortir cette première vidéo j'en sortirai sans doute une autre un petit peu plus tard une fois que j'aurai un petit peu évolué et avancé dans le jeu pour voir justement ce que les points que l'on gagne et l'avancé dans le championnat peut apporter au niveau des modifications des voitures des boosts et autres parce que là aussi, on a la possibilité de choisir entre justement un boost qui va se recharger lentement mais qui va être ultra efficace un boost qui va se recharger une durée de boost qui va être plus longue mais par contre une puissance qui va être moins longue voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut essayer d'utiliser et qu'on peut sans doute adapter en fonction des différents circuits donc, il y a les circuits c'est sûr que tu ne vas pas déclencher ton boost alors que tu es juste avant un virage franchement, c'est compliqué enfin, pour moi c'est compliqué parce que déjà que le drift, ce n'est pas évident ce n'est pas super, super ergonomique on va dire ce n'est pas super pratique pour jouer et des fois, tu es un petit peu décontenancé parce qu'une fois, il faut tourner de manière vachement brutale tu te prends les murs, il faut arriver à freiner mais la voiture ne freine pas super vite alors peut-être que ce sont des réglages au niveau des véhicules qui sont à faire en tout cas, pour l'instant, voilà moi j'essaye un petit peu d'avancer là-dessus mais comme dit, c'est vraiment du solo je n'ai pas pu tester le mode multijoueur je vais essayer de trouver quelqu'un d'ailleurs, si quelqu'un a ce jeu mets-le dans les commentaires qu'on puisse essayer ça en multijoueur voir ce que ça donne un petit peu il y a plusieurs angles de vue pour les caméras de la bagnole mais bon, voilà c'est un jeu qui est pour moi sans plus c'est un bon défouloir tu sors un petit peu d'un cadre comme Forza où tout est millimétré tout est vraiment hyper bien chiadé là tu ne te poses pas de questions tu lances ça et tu t'éclates je vais peut-être le comparer à Tor à Onrush j'étais vachement hypé par la sortie d'Onrush aussi à l'époque qui a fait un énorme flop malheureusement d'ailleurs à tel point qu'il me semble même que le studio a dû fermer où l'équipe n'existe plus enfin un truc comme ça voilà, moi j'ai l'impression que Xenoracer va finir un petit peu comme ça ou du moins il va falloir ajouter certaines choses au niveau des modifications des bagnoles il faut que ça arrive très très rapidement dans le jeu pour qu'on ait justement la hype et qu'on puisse se dire ok voilà, ça c'est une bagnole qui est modifiée ça c'est une bagnole qui, je ne sais pas survole la piste qui a une allure totalement différente mais bon, je le répète comme dit pour l'instant peut-être que ça va se débloquer vous le voyez là je suis vraiment au début au début du jeu j'ai fini le didacticiel, le tutoriel pour vraiment savoir comment ça fonctionne et ensuite on va pouvoir commencer les différentes courses et du coup débloquer aussi différentes voitures qui ont des gueules relativement proches quand même les unes des autres et puis des circuits qui se ressemblent un petit peu tous voilà, il y a des lignes droites il y a des virages c'est tout est-ce qu'il y aura des loopings ? est-ce qu'il y aura des trucs un petit peu plus fantaisistes ? je n'en sais rien pour l'instant comme dit j'ai essayé vraiment déjà de me faire un petit peu la main c'est pas évident c'est pas évident c'est un mode de conduite qui est bien sûr totalement différent de Forza Horizon et de Forza Motorsport ça c'est clair vous le savez sur la chaîne c'est quand même ces deux jeux là qui priment mais je ne pouvais pas je ne pouvais pas bien sûr ne pas vous présenter un autre jeu de voiture donc dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous pensez de ce type de jeu en attendant je vous laisse tout simplement admirer quelques morceaux de bravoure et un petit peu ces différentes courses allez portez-vous bien amusez-vous bien à ciao danger the vehicle is highly damaged cover your last time AIS accumulator has been recharged et un petit peu Sous-titrage ST' 501